... Par contre, t'as mis le point sur un truc, c'est que... Là, je vais être un peu plus médisant, un peu plus méchant concernant Lovecraft. Quand j'ai dit, je me suis peut-être tapé un tiers des histoires, donc théoriquement, il faut tout lire pour être sûr du gars. Maintenant, on va être honnête, la quasi-totalité de ces histoires peuvent se résumer à... Voilà pourquoi je suis devenu fou, je vais vous raconter mon histoire de A à Z. En fait, il y a machin qui est mort et truc, mais je vais vous raconter comment est-ce qu'il en est venu à mourir. Donc, en fait, on était là, le pays était tout beau, il était tout chaud, et d'un seul coup, on tombe sur des manuscrits, sur une vieille relique, une stèle ou je sais pas quoi. Puis, en fait, on a fait notre enquête tout du long, et petit à petit, moi et mon pote, on a commencé à entendre des voix ou je ne sais quoi. Puis, petit à petit, mon pote, il devient de plus en plus dingue, j'ai essayé de l'aider, il devient fou, puis au final, il crève. Et en fait, à la fin, je suis confronté à la créature je sais pas quoi, et par un miracle que le scénario m'impose, je suis toujours en vie, mais je suis en train de devenir fou. Non, il y a beaucoup de textes où il meurt, les personnes. En règle générale, le chouette, c'est qu'ils se font dire ça. Oui, mais par exemple dans... alors c'était lequel ? Je sais plus c'est laquelle... c'est dans... Dunwich. Ah, l'orange de Dunwich. Ouais, il finit par mourir. Il suicide. Il suicide. Oui, mais attends. Il dit qu'il vient de tuer son ami je ne sais quoi. Bon, de toute façon, c'est pas... Mais non, il se fait pas. Non, si, attends. Non, il n'y a pas tué son ami. Il est chez lui, il écrit... Je confonds, excuse-moi, je confonds. Et là, il raconte le truc, et puis à la fin, il décide de se tirer une balle. Bah c'est le problème, c'est que beaucoup d'histoires, en fait, ont une finalité assez proche. Ouais, mais c'est logique. En fait, personne ne sortira indemne de ces histoires-là. Bon, pour revenir sur les bases, la narration, en quoi elle est efficace chez Lovecraft ? Pourquoi est-ce que Lovecraft, particulièrement, ça marche, sur le plan narratif ? Bah déjà, c'est parce qu'on garde le côté horreur. Ouais. C'est-à-dire, le monde, il n'est pas tout beau, le monde, il n'est pas tout joyeux, ça c'est... Il y a des secrets innommables que personne ne connaît. J'arriverai plus à retrouver l'histoire, mais il y en a une qui m'a marqué parce qu'elle se termine bien. C'est ok. Bah, je crois que c'est justement celui où il bute son meilleur ami à la fin. Donc oui, techniquement, ça se termine bien. Non, il y en a une autre qui se finit bien. Le héros, entre guillemets, de l'histoire qui bute son ami, en réalité, il a fait que suivre les dernières volontés de son ami. Donc en réalité, il a buté le monstre qui avait pris le corps de son ami. C'est un truc comme ça, dans l'hôpital psychiatrique. Ah, peut-être. Mais il y en a une autre aussi qui se finit bien. C'est un gars qui, en fait, se rend compte qu'il n'est pas humain. Parce que plus il vieillit, et moins il a des traits humains. Et à la fin, il abandonne sa peau humaine pour sauter dans un tourbillon qu'il doit le ramener chez lui. Voilà. Alors, c'est pas celle que j'ai en tête. J'ai pas dû la lire, celle-là. Ouais, mais elle est bien, et en fait, il est... Par contre, ça me rappelle beaucoup Charles Dexter Ward, ce que t'es en train de raconter. Ouais, mais c'est pas la même chose, parce que Charles Dexter Ward, c'est pas une créature aquatique. Tandis que là, c'est des créatures aquatiques qui naissent, qui sont envoyées en surface, éduquées par les humains, et après, ils doivent... Mais sur le plan narratif, ça change rien, c'est pareil. Ouais, mais sauf que là, t'as le point de vue d'une créature. Oui, bah ça, c'est intéressant. Là, d'accord. Mais t'as aussi le point de vue d'une créature à moitié, du moins dans... Je sais plus. T'sais, le mec qui vit dans sa ferme, et qui entend des espèces de sectes parler dans une grotte, et qui, petit à petit, se fait happer, alors qu'il est en communication avec un journaliste. Putain, ça me dit quelque chose. Oui, Hackele, Hackele, c'était ça, celui qui chutait dans les ténèbres, c'était celle-là. Voilà, Hackele, c'est le, on va dire, la victime, parce que ça aussi... Il aime bien les victimes. Non, c'est pas qu'il aime bien, c'est que c'est logique, il faut en mettre. Non, mais déjà, il a un type de récit qui est extrêmement cadré, et c'est toujours le même type de récit, c'est ça que je veux dire. C'est que t'as toujours un narrateur, personnage principal, donc celui qui survit à la fin, et un autre, ou plusieurs autres, mais on va dire un protagoniste, voilà, un protagoniste autre qui subit les événements et qui sert à raconter l'intrigue, en réalité. Généralement, le narrateur, il comprend la vérité à la fin, et donc, fatalement, il a au moins assez de jugeot, assez d'énergie pour raconter l'histoire. L'autre, soit il est mort, soit il est devenu complètement timbré, soit on ne peut plus rien faire. Mais généralement, au bout d'un moment, les personnes deviennent fous. C'est comme dans l'abîme du temps, avec le perso qui se rend compte qu'en fait, il a voyagé dans le passé, et qu'il a rencontré plein d'espèces qui venaient de différentes époques, mais tous dans le corps des mêmes créatures. Et il vit ça dans ses propres rêves. Voilà, il le revit. Mais en fait, c'était pas un rêve. Enfin, c'est un double rêve. En fait, ça lui était arrivé réellement. Mais quand il renvoie les personnes à leur époque dans leur corps, ils leur font oublier. Enfin, oublier. Sacré bordel. C'est pour ça qu'on parle aussi de science-fiction, là-dedans. C'est pas uniquement parce qu'il y a des extraterrestres et une technologie à la noix. C'est aussi parce que les thèmes... Bon, le monde onirique, c'est assez difficile de juger, d'autant que je travaille sur une saga complète là-dedans. Mais le monde onirique, en règle générale, ça tient à la science-fiction. Surtout quand on parle de maîtrise, de certaines techniques, de certaines technologies. Par exemple... Là, on parle du maîtrise du temps, en réalité. Parce que le gars, il retourne dans une sorte de passé ultra lointain, avant l'avènement de l'espèce humaine. Même les dinosaures, les trucs dans le genre. Et encore une fois, juste pour souligner l'importance de l'auteur, c'est que le gars, il a inventé ça quand même début XXe siècle. Aujourd'hui, tu nous sors des histoires comme ça, à part pour dire qu'effectivement, il y a un style dans la plume, parce qu'il y a aussi un style dans l'écriture de l'auteur qui est assez soigné, qui est assez direct. Il y a des mots très simples, c'est pas du Victor Hugo, je ne sais quoi, qui te part dans des tournures avec du phrasé que tu devrais lire à voix haute pour te donner un sens différent. Non, là, le gars, il t'explique noir sur blanc ce qui se passe. Et en même temps, celle où c'est fort, c'est qu'il ne va jamais te décrire les créatures d'une manière ultra précise. Mais il n'y avait pas le but d'écrire les créatures. Oui, mais... Puisque justement, l'idée, c'était l'horreur. Et quand tu vois des créatures du genre Azathoth, qui n'a pas vraiment de forme, c'est juste un chaos incroyable, que Toulou, bon, Lovecraft n'a jamais dit qu'il avait une forme humanoïde. Il dit qu'il a une forme de dragon, je crois. Non, il a des ailes de dragon et une tête de sèche. Voilà, ouais, ouais. D'où les tentacules. Je crois que c'était ça, effectivement. Et certains, pour lui donner une forme cohérente et que ce ne soit pas trop horrible, ils ont décrété qu'il avait une forme humanoïde, même s'il était gigantesque. Mais après, tu vois, plutôt que de te dire, alors, il a les cheveux longs, il a des tentacules exorbitants, je ne sais pas quoi... Il va juste te parler d'une grosse griffe. Non, même pas, il va te dire un truc du genre, bon, une forme démesurée... Tu ne peux pas le voir. Si tu veux le voir, il faudrait qu'il soit au loin. Des petits yeux de chat ou des trucs comme ça. Il va te donner un... Il va plus t'apporter une ambiance, une description physique. Et une peur sourde, en fait. Il joue sur la peur sourde du lecteur. Mais lui, il ne se rend pas forcément compte parce que ça lui fait peur à lui. Du coup, quand tu écris des histoires pour te faire peur, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose à faire sur le plan psychologique pour le personnage ? Mais de toute façon, il avait déjà des problèmes parce qu'il y a des légendes sur le personnage qui dit qu'il aurait lu le vrai Necronomicon quand son père était franc-maçon, que sa grand-mère l'avait un peu initié à certains hasards, tout du moins peut-être pas occultes, mais en tout cas, trop de choses catholiques. Qu'il ait eu le temps de lire des machins de pratiques occultes et qu'il s'y soit essayé, à la limite, bon, ça paraît que... Tout ça, c'était quand il était jeune et que son père était soi-disant franc-maçon. J'ai même pas lu ça, j'en sais. Ouais, non, je suis tombé dessus par hasard quand je faisais des recherches. Après, c'est le problème, c'est que quand tu te laisses happer par... Je ne dis pas que j'y crois, je dis juste que c'est ce que certains racontent. Je parle globalement, voilà. C'est que les gens, ils racontent tout et n'importe quoi. Vu que le personnage est devenu un phénomène après sa mort, comme d'habitude, fatalement, on en revient à toutes les extrémités. Le concernant, vu que le gars est très orienté au cultisme, fatalement, on va se dire, oui, il a trouvé le véritable livre d'une conne qui n'existe pas. Donc là, j'aurais envie de te poser la question qui tue, c'est à quel public tu recommanderais de lire du Lovecraft ? Sachant que tu es un taré, et que moi aussi... Mais je n'ai pas la notion des âges, en fait, parce que moi, j'ai tout lu. Que ce soit les âges ou l'état psychologique et mental. Quel genre de personne devrait lire ce genre de truc ? Essayez de faire l'exercice, sincèrement. Le problème, c'est que moi, à 6 ans, j'ai commencé à lire, je lisais très bien et je lisais tout ce qui me passait sous la main. Mais quand je dis tout, c'est tout. Vraiment tout. Il y a encore des livres aujourd'hui, je ne peux pas être trop compliqués. Et je comprenais en plus. Je ne comprenais pas forcément ce que je lisais, mais je lisais. Donc le truc, si c'est quelqu'un qui ne comprend pas forcément les textes, ce n'est pas très grave. Si c'est un enfant... Après, c'est clairement pas si difficile que ça de... C'est vieillot, quand même. C'est du vieillot tolérable. En matière de lecture, t'as beau être dyslexique ou quoi, c'est des mots assez simples. Ça se lit bien. Mais je ne sais pas, moi... Non, non, il y a... On peut faire un petit sujet là-dessus, c'est vrai. Parce qu'il y a une histoire qui est vraiment velue en matière de langage qui est assez compliquée à comprendre, c'était les montages hallucinés. Ah, c'est le pire. C'est la ligne des plus longues histoires. Putain, je ne comprends rien. C'est l'une des plus longues histoires qu'il a fait, je crois. Oui, mais ce n'est pas le fait qu'elle soit longue, le problème. C'est le fait qu'elle est très, très, très orientée scientifiquement. C'est fait exprès. C'est vu que c'est à l'époque des grandes découvertes en Antarctique et il fallait mettre un scientifique valable. Ouais, mais il y a quand même beaucoup de termes... Ouais. Enfin, il passe beaucoup, beaucoup de temps à décrire des trucs qui n'en a absolument rien à foutre quand il est juste là pour l'histoire. Et si tu ne comprends pas les termes, tu fais une recherche comme je faisais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu comprendre tout ce qui était écrit. Encore un autre argument pour lire du Lovecraft, c'est si vous êtes intéressé un peu par l'histoire, je dis bien l'histoire avec un grand H. Il faut aller sur les histoires simples, pas celles qui commencent à devenir un peu techniques. Non, enfin, oui, oui aussi. Mais ce que je ne veux dire pas là, c'est qu'il y a le contexte historique. Il est décrit sans langue de bois. Donc, ça peut faire peur à certaines personnes un petit peu traumatisées rapidement. Mais au moins... Ceux qui veulent oublier l'histoire de l'humanité, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Surtout en 1900 et quelques. Mais au moins, tu rentres dedans. C'est comme si tu y étais à cette époque. C'est comme l'apparition des seules personnes de couleur. C'est soit ils font partie des cultes, soit ça remonte sur une histoire d'un capitaine de 1700. Parce que quand tu racontes l'histoire de l'ancêtre à Dunwich. J'allais dire dans Charles d'Extéro. Oui, aussi. Oui, il y a ça aussi. Mais comme ce n'est pas très loin l'époque de la traite des Noirs, des Américains, forcément, il en parle un peu. Donc, ceux qui sont un petit peu fragiles doivent éviter ce genre d'histoire parce qu'ils vont faire... Il n'est pas casse-couille sur ce côté-là. C'est que, pour lui, tout le monde est de la merde. Allez, venez. Voilà. Vu qu'il aimait pas les gens. Voilà. Mais il avait quand même... Il avait quand même... Après, c'était l'époque. Aux Etats-Unis, forcément, ils vivaient dans un quartier exclusivement blanc. Les Noirs étaient forcément dans des quartiers un peu défavorisés. Et puis, je ne sais plus, il en parlait souvent de ça. C'est qu'apparemment, il était sa maison familiale. C'était un truc de coloniaux. Je ne sais pas quoi. Et du coup, forcément, il ne faut pas s'offusquer si on a l'impression qu'il y a un peu de racisme dans les histoires. Mais c'est normal. Parce que c'était l'époque. Au moins, pour avoir le contexte de l'époque, c'est pas déjà bien. Il ne faut pas s'indigner de tout si on veut lire Lovecraft. Et ne pas mettre des trigger warnings à partir du moment que, oui, peut-être qu'une petite fille là-bas va pleurer parce qu'elle aura lu un mot qui ne lui plaît pas. Parce que j'en ferai une vidéo. un jour. Non, mais juste le concept trigger warning, genre prévenir, attention, personne sensible, vous allez peut-être lire des trucs qui vous plaîtent. Non, mais pour le coup, des suicides, de la dépression, des trucs dans le genre, pour les fragiles, il faut éviter. Les gens qui sont fragiles. Lovecraft, c'est pour les personnes qui sont à peu près bien bâties mentalement. C'est tout. Mais tout le monde peut lire. Tout le monde peut lire. Mais il faut qu'ils se mettent en tête que ce ne sont que des histoires. Déjà, je... Bon. Là, on a peut-être un désaccord pour moi, tout le monde ne peut pas le lire. Si tout le monde peut le lire. Non. Tout le monde. Il y a suffisamment de malades mentaux, et je dis ça pour être poli, pour m'induire dans cette position, non, tout le monde peut le lire. Ouais, mais en fait, c'est juste parce que... Non, je ne dirai pas. Oui, ben, ne dis pas. On va éviter que je dise le fond de ma pensée là-dessus. Oui, totalement. Non, je n'ai rien contre ça. C'est juste que tout le monde peut lire du moment qu'il comprend que ce n'est qu'une simple histoire, un divertissement. Traduction, il faut avoir un mental à peu près bien bâti. Je n'ai pas dit un mental solide. C'est comme pour... Tu as reçu une éducation de A à Z. Voilà, comme pour ceux qui lisent un auteur qui a repris des créatures à lui. Celui qui a écrit Conan, je ne sais plus comment il s'appelle. Howard Phillips, je crois. Non, peut-être. Howard E. Phillips, contre ça. Qui était son meilleur ami. Le seul, de toute façon, qu'il avait. Attends, je reviens. Vas-y, continue. Et qui est mort avant lui, bien sûr, et qui a fait que Lovecraft considérait que c'était l'une des plus grosses pertes que l'humanité pouvait avoir. Ces textes, c'est pareil. À ce moment-là, tout le monde peut les lire, mais il ne faut pas oublier que c'est des histoires parce qu'il y a des choses assez sombres. La violence de la nature humaine dedans, ce genre de choses. Oui, je peux vous présenter en avant-première le prochain gros dossier que je traiterai au Robert E. Howard. Que j'aime bien aussi. C'est l'un des auteurs qui me parlent. Ça, quand tu es féru de bonne lecture, tu vois ça, tu vois ça sur plus de 1000 pages avec des illustrations. Oh, c'est pareil. Sans être vulgaire, tu as le pantalon qui se... Voilà. Il n'y a pas d'illustration, mais ça, c'est de la bonne lecture. Oui, non, ce que je veux dire par là, c'est que là, tu as l'intégrale. Il y a tout. Il y a tout. 1305 pages. Voilà. Un beau bébé, 50 euros. Faites-vous plaisir. Moi, en tout cas, je me suis fait plaisir et j'ai hâte de lire tout ça. Mais voilà, c'est... Disons que... Les deux avaient une approche différente du monde, mais c'est pareil. À ce moment-là, tout le monde ne peut pas lire, mais ça réduit... En fait, ça peut... Potentiellement, les gens qui ne sont pas... Même les gens sensibles peuvent apprécier une histoire de Lovecraft. Il faut juste qu'ils ne soient pas trop fragiles dans la conclusion de l'histoire. Ah oui, parce que les conclusions sont parfois difficiles. C'est vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure en rigolant. C'est qu'il y en a une qui se termine bien. Elle se termine bien pourquoi ? Parce que, en fait, le personnage principal, il a encore toute sa tête à la fin. Complètement, en réalité. Et il... Il accomplit le rêve de la victime, c'est-à-dire qu'on tue la créature qui a pris son corps. Donc, en fait, tout se termine vraiment bien. Et là, j'ai fait mais putain, j'avais lu une douzaine d'histoires juste avant qui se terminaient super mal et là, je suis en mode mais est-ce qu'on n'est pas là sur la meilleure fin qui existe de toutes les... Elle est tragique, la fin, mais elle est bien quand même. La quête onirique de Kadas l'inconnu, ça se passe totalement dans le royaume du rêve avec toutes les créatures, évidemment, du mythe de Lovecraft. et tu finis juste par apprendre que le gars, ce qu'il recherche, c'est sa création et qu'en fait, on lui avait juste volé. Les dieux lui avaient volé. Que peut apporter Lovecraft à un auteur qui ne connaît pas son oeuvre ? Là, par contre, c'est plus moi qui pourrait y répondre, mais... Non, je peux répondre. C'est un savoir-faire sur plusieurs types de thèmes d'histoires mélangés. Quand tu dis l'histoire, c'est une narration en réalité. Oui, une narration de plusieurs thèmes mélangés. Parce qu'après tout, c'est vrai, il aime bien commencer l'histoire par la fin, ce qui n'est absolument pas intuitif. C'est rare qu'il fasse ça. Bah, tout le temps. Oh, pas tout le temps. Toutes les premières pages, c'est il s'est passé ceci, je vais vous expliquer comment. Herbert West, non ? Si. Ah, si, si. Ah, c'est son pote qui raconte ? Je crois. Ouais, je crois. Ils sont toujours deux. Comme il le dit dans Star Wars, toujours par deux, ils vont. Ni plus, ni point, le maître, c'est son apprenti. Bon, là, c'est le survivant et la victime. Mais tu gardes le concept, c'est pareil. Et du coup, je ne sais plus où je voulais en venir parce que... En fait, c'est bizarre, pas très intuitif qu'il fasse comme ça. De base, tu te dis, bon, une histoire, c'est le début, le milieu, la fin. Tu fais certainement des flashbacks en fonction de si ça t'inspire. Enfin, encore que le flashback n'est jamais obligatoire. Le tout, c'est d'avoir quelque chose à raconter de manière logique. Tu n'as pas besoin de mettre des flashbacks si tu peux raconter ton histoire de manière linéaire. Ça rend juste le truc plus difficile à suivre. En fait, c'était ça, la marque de fabrique, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais du coup, c'est ça qui est particulier, c'est que lui, il ne va pas attendre que ton histoire soit bien avancée pour faire un flashback parce qu'en règle générale, quand tu fais un flashback, tu vas te dire bon, c'est dans le deuxième acte. Forcément. Pourquoi est-ce que le héros a échoué dans sa quête ? Flashback, en réalité, ses parents sont morts et devenue Batman. Du coup, il fait une histoire linéaire mais en partant juste du personnage qui décide de raconter. C'est ça. Mais c'est très intéressant. Le flashback est l'histoire. Ouais. C'est très intéressant. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'à chaque fois, ça vaut la peine que tu apprennes que tel ou tel personnage est mort au début de l'histoire ? Ouais. Parce que ça donne une dimension au texte. Parce que du coup, t'es curieux de savoir pourquoi il est mort et dans quelles circonstances. Une fois ou deux, ça marche. Et à partir de 5-10 fois, tu commences à faire ? Ça va fonctionner avec tous les textes parce que tous les textes ne sont pas menés de la même manière. C'est-à-dire que t'as pas forcément la même chose. Par exemple, pour Dagon... Il y a deux ou trois fois, en fait, j'aurais bien aimé ne pas savoir tout de suite. En fait, pour Dagon, le personnage, il pleut. un truc pas net dans l'air. Et en fait, c'est là où il se dit, où il écrit en disant vu qu'un truc du genre, vu que Dagon arrive, je vais vous raconter l'histoire avant que je disparaisse. Point. Oui. Parce qu'il ne se suicide pas. Lui, il se fait carrément emmener par Dagon. Ce qui est encore pire, je pense. Mais tu ne sais pas ce qui lui arrive du coup. C'est comme un personnage qui disparaît parce que Nia Rathotep le fait voyager. En fait, on pourrait peut-être juste résumer Lovecraft à cette dissension, je ne sais pas si j'ose le terme, entre les deux modes narratifs principaux de l'horreur. Premier mode narratif, on fait peur par le jump scare. C'est-à-dire, on te montre directement la chose, tu as peur parce que la situation fait peur, parce que... Ah non, il ne montre pas dans tous les cas. Justement, deuxième situation, tu n'expliques pas, tu laisses la personne imaginer. comment je veux en venir ? mais justement, il préfère que je retournais dans les souvenirs des gens parce que les gens sont devenus fous. Attends, mais de quoi tu parles là ? Sur le thème de l'histoire. Généralement, les gens sont devenus fous. Ah, en règle générale, dans les histoires de... Oui. Et donc, du coup, ce que tu vas lire, c'est est-ce que ce n'est pas une création de l'esprit du personnage ou est-ce que c'est la réalité ? Et plus d'une fois, tu te poses la question, c'est vrai. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'idée. C'est ça, oui, je suis d'accord. Il n'y a que pour l'affaire de Dawn Witch, le truc de Dawn Witch, où tu sais que c'était un truc réel parce que tu as carrément le gouvernement qui vient attaquer, qui vient dans la ville pour... Mener l'enquête ? Oui, mener l'enquête et puis ça se finit à coup de lance-flammes, généralement. Oh, si, dans Dawn Witch, il y a des lance-flammes. Oui, mais ça, c'est au moment où tu as l'espèce de Godzilla qui sort de son trou. Oui, mais tu as quand même le FBI qui est là. À un moment, tu as des agences gouvernementales. C'est pas le FBI. Non, mais tu as des agences gouvernementales qui arrivent à ce moment-là. La police, oui, mais... Oui, mais ils finissent par... Il y a quand même de la baston. Je crois que c'est la seule histoire où il y a un peu de baston. Réellement. Relis Charles Dexter Ward. Non, mais sur la fin, je parle. Oui, bon... Oui, tu parles d'un climax, c'est ça ? D'un climax, c'est le dernier acte, quoi. Le truc que... Tu t'y attends pas, en fait. Bah, le... Là où, encore une fois, le gars gère ses histoires, c'est ses fins. Il t'y attend jamais. C'est un truc qu'on ne dira jamais assez dans les histoires. Il faut connaître sa fin avant de commencer à écrire sa histoire, oui, d'accord. Mais il faut surtout la gérer. Et très souvent, t'es dans le brouillard tout du long et une fois que tu lis la fin, tu fais, oh putain, en fait, c'était ça. Oh, ouais, ouais, alors... Ok, donc, en fait, il faudrait que je relise probablement l'histoire pour vraiment tout comprendre. Non, mais... C'est ça. Ça fait une seconde lecture. C'est très intéressant. C'est ce que ça m'a fait, en fait. Le coup de... Alors, c'est pas l'affaire Charles Dexter Ward, c'était l'horreur de Dunwich dont t'as parlé. Bon, on peut au moins spoiler celle-là, peut-être ? Ouais, ouais. Bon, l'horreur de Dunwich, c'est l'histoire d'un petit avorton qui est né d'une maman qui n'a pas de mari. Ah, vous pensez à un antéchrist, par exemple ? Oui, bah, il y a un peu ça. Peut-être que c'est une inspiration. Voilà, c'est une inspiration. Et donc, ce gamin-là, il grandit super vite, il est extrêmement intelligent, il fait peur à tout le monde, notamment au chien. Parce qu'il ressemble à un poisson. À sa gueule. Moi, je me souvenais plus, mais oui, il avait un truc de... Bref, le délit de la sale gueule, encore une fois. Oh là là. La sale gueulophobie, c'est terrible. Qui lui-même finit par devenir l'héritier et qui récupère tout et qui finit lui-même par avoir des enfants avec des humaines. Non, il n'y a pas d'enfants. C'est une autre histoire, ça. Il n'y a pas d'enfants. Il y a une famille. Non. Justement, non. À un moment donné, il y a son grand-père qui meurt d'abord, je m'en souviens. Ensuite, c'est sa mère qui meurt et son grand-père lui avait donné toute une liste d'instructions à faire. Et en fait, il y a des bruits bizarres dans la ferme, machin, truc. Ah oui, l'horreur de donner, c'est différent de ce que je pensais. Il donne à bouffer, disons, des chevaux, des animaux de ferme à une certaine créature, tu as l'impression. Mais tu te dis, est-ce que c'est lui la créature ou est-ce que pas ? Parce qu'en plus de ça, il grandit super vite. Je veux dire, à 10 ans, c'est comme s'il en avait 40. Je dis, bon, il y a un problème. Et à un moment donné, il s'intéresse de très très près à un certain Necronomicon, si je ne dis pas de bêtises. Je crois. Qui veut aller chercher dans l'université du... Miskatonic. Miskatonic, c'est ça. Et on lui ferme les portes. Donc le gars, il fait, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Puis en fait, il essaie de cambrioler le truc parce qu'il est en train de complètement perdre les pédales. Et en fait, le monstre est en train de se déchaîner. Enfin, il perd sa forme humaine. Et là, il se fait cribler de balles, il se fait tuer. Attends, le perso principal qu'on suit se fait tuer au milieu de l'histoire. C'est quoi le problème ? C'est qu'en fait, ce n'était pas lui le personnage principal. C'était la créature qui était au fond du trou dans la ferme à la con. Et en fait, cette créature-là, c'est une sorte de Godzilla cosmique qui sort de là, qui fout, qui défonce des villages. Il défonce des villages. C'est une tempête humaine. C'est pas Yox. Yox Sotot ? Non, attends. Non, Chibs Niguras. Avec les recherches qui se font et tout ça, t'apprends qu'en réalité, c'était le fils de Yox Sotot, je crois. Une des créatures cosmiques supérieures, suprêmes de mon cul. Et en fait, le grand climax ultime, la dernière phrase de cette histoire, c'est en fait, la créature, l'espèce de Godzilla, un truc, c'était le frère de celui qui est mort au milieu de l'histoire et qui était en train de faire des recherches parce qu'il devait le nourrir, il devait faire des tas de rituels pour le satisfaire et tout ça. Et comme le gars est mort, le frère, il a pété les plombs dans sa cave, dans sa grotte et il a commencé à tout déglinguer autour de lui. Voilà. Bon, raconté comme ça, c'est pas foufou mais tu dis putain, en fait, c'était son frère. Donc, il y avait deux créatures tout le long, tu dis, mais il y avait une seule saloperie, il est mort en plein milieu de l'histoire. Pourquoi ? En fait, oui, ils enquêtent pour essayer de comprendre c'était qui ? À la limite. C'est pas fou, en fait, comme narration. Et quand t'apprends en réalité qu'il y avait une autre créature avec cette créature-là, c'était son frère et que tous les deux étaient nés de la même mère, OK, mais d'un père issu d'un autre plan cosmique, tu fais, bon, OK, c'est complètement, c'est une histoire de taré, mais OK, je crois que ça se finit mal, cette histoire. Il me semble qu'ils tuent jamais la créature ou ils peuvent pas. Si, Un truc à distance, je sais plus, avec des fumes gènes ou je sais pas quoi, enfin, il attaque à distance. Cette date. Mais, tu parlais d'un climax avec un combat entre guillemets à la fin, on peut peut-être passer à la conclusion. Ouais. On pense quoi ? Hum. Hum.